Aujourd'hui dans Game of Earth, on va parler de l'ouvrage Les Révoltes du Ciel, qui a été écrit à quatre mains par les deux historiens Jean-Baptiste Fresseauze et Fabien Locher. Tous deux sont chercheurs au CNRS et leurs recherches respectives portent sur les réflexivités environnementales, c'est-à-dire sur la manière dont, tout au long de l'histoire, les sociétés ont conçu, organisé, vécu leurs relations diverses avec l'environnement. Fabien Locher s'est notamment intéressé à la question de la propriété, c'est-à-dire comment les régimes de possession de la nature ont été organisés par les sociétés et comment, en retour, ils ont forgé un certain rapport au monde naturel. Jean-Baptiste Fresseauze, quant à lui, a travaillé sur la notion d'anthropocène, c'est-à-dire le concept d'humanité envisagé comme une force géologique ouvrant sur une nouvelle ère. Et il a également travaillé sur la notion de risque, comme traversant les rapports des sociétés aux technologies. L'ouvrage dont il sera question aujourd'hui est à la croisée de leurs recherches respectives. Dans Les Révoltes du Ciel, les deux historiens s'y intéressent aux réflexivités des sociétés occidentales à l'égard de la question du changement climatique d'origine anthropique, c'est-à-dire le changement climatique issu des diverses activités humaines. Le sous-titre de l'ouvrage, le changement climatique 15e-20e siècle, nous éclaire d'emblée sur une chose. Il semblerait que le récit écologiste usuel, qui fait du changement climatique d'origine anthropique une préoccupation récente et issue des progrès de la science, eh bien il semblerait que ce récit soit quelque peu inexact et tronqué. En effet, la tranche temporelle étudiée par Fresseauze des lochers commence au 15e siècle, c'est-à-dire tout au début de l'ère moderne. Leur thèse principale est la suivante. Dès le 15e siècle, les sociétés européennes ont été à la fois très intéressées et successivement enthousiasmées et inquiétées par les changements climatiques d'origine anthropique. Et dès le 15e siècle, ces changements ont été envisagés comme ayant une échelle globale. Les considérations à cet égard ont bien évidemment varié au long des siècles et sont bien éloignées des enjeux actuels. Il ne s'agit pas là de faire l'histoire d'une origine de nos problématiques contemporaines. Et, disaient les auteurs, si aujourd'hui nous faisons le récit d'une découverte fracassante ou d'une prise de conscience récente à l'égard de la possibilité d'un changement climatique d'origine anthropique, c'est seulement parce que, pendant à peine quelques décennies, les sociétés occidentales ont laissé de côté ces questions au profit de la certitude de la stabilité climatique sur le long terme et de l'insignifiance des actions humaines à une si grande échelle. On suivra donc ce récit des réflexivités environnementales pas à pas, du 15e siècle au 20e siècle. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur UTIP. Du 15e au 18e siècle, les changements climatiques d'origine anthropique sont surtout observés à travers le prisme des voyages coloniaux et de leurs enjeux commerciaux et géopolitiques. C'est tout d'abord sur les îles, Madère, les Canaries, l'île Maurice, etc., que les explorateurs observent des phénomènes climatiques qu'ils mettent en lien avec leurs aménagements des terres. Un lien de cause à effet, qu'on retrouvera tout au long des siècles suivants, est formé entre les arbres et la pluie. Les colons, dont le célèbre Christophe Colomb, développe l'idée selon laquelle les arbres attirent la pluie. Là où les terres sont déforestées, rapportent-ils à leur pays financeur, le climat tend à s'adoucir. Ce qui porte à croire que, dans les îles où le climat est trop rude, il sera possible d'y remédier par des aménagements. On pense ici alors aux pluies d'îles du Vienne. Ces affirmations ne sont bien évidemment pas gratuites. Elles ont pour but de faire financer la poursuite de leur voyage et d'attirer à leur suite des colons pour s'installer et tirer tout le parti commercial de ces terres. Cette tendance aménageuse, en lien avec le désir d'amélioration du climat, ne s'arrête pas aux îles et s'exporte sur le continent, notamment américain. Là où le climat est rude, dit-on alors, c'est parce que les terres n'ont pas été aménagées. Se développe alors à nouveaux frais, l'idée somme toute déjà très ancienne, selon laquelle les humains sont moralement tenus de travailler la terre. Un rude climat est la conséquence d'un manquement aux ordres divins et une punition logique. Au XVIIIe siècle, on commence à écrire une histoire des peuples, de leur rapport à leur environnement. Et des climats qui en résulteraient. Pour cette histoire, certaines populations restent nomades et n'aménagent pas leur territoire, ceci demeurant alors hostilement froid. D'autres les aménagent effectivement, mais leur aménagement part à volo, entraînant une ruine des terres par la sécheresse. Enfin, des populations comme les populations du nord de l'Europe se sont sétentarisées, ont adouci le climat par leur action et ont pérennisé ce doux climat sur le long terme. On voit bien ici comment se déploie un discours venant légitimer l'installation et les aménagements coloniaux, mais également la hiérarchie ethno-raciale, justifiant d'abord l'esclavage, puis l'expropriation des populations autochtones au profit des occidentaux. La philosophie béconienne infuse également les conceptions climatiques, promouvant l'expérimentation, visant à contrôler la nature pour qu'elle vienne servir les dessins humains. Se développe donc une pensée du changement climatique d'origine anthropique très positive. L'action humaine, sous-entendue européenne et donc colonialiste, peut rendre favorable le climat, pour obtenir des terres habitables et prospères, et donc rentables. Cette pensée conçoit le changement climatique d'origine anthropique à l'échelle globale. L'action humaine peut avoir lieu partout, et d'autre part, on pense le cycle de l'eau comme une production divine, divinement organisée à l'échelle du globe. Et c'est en retour tout le globe qui devait être aménagé par les humains, à l'image d'une Europe civilisée par sa bonne exploitation. C'est un véritable anthropocène colonial qui est pensé ici. Pour autant, des inquiétudes à l'égard du changement climatique d'origine anthropique existent déjà du côté des européens, même si elles restent mineures dans un premier temps. On se dit que si l'on coupe trop d'arbres, ce que l'on risque c'est d'assécher le climat et de rendre la terre stérile. L'entreprise d'amélioration pourrait très bien mal tourner. Allant dans ce sens, à la fin du siècle, l'appréhension des liens entre forêts et climat connaît une mutation. D'abord presque imperceptible et insignifiante, elle façonnera au long terme les considérations à l'égard de la gestion des forêts. Au détour d'une stratégie pour faire en sorte d'utiliser l'île Maurice à des fins militaires, et donc pour décourager ses usages à visée commerciale, l'administrateur colonial Pierre Poivre développe un argumentaire hostile à la déforestation, cet aménagement étant présenté comme provoquant un désastreux assèchement. C'est ce type de thèse qui, peu à peu, fera du déboisement un motif d'inquiétude plus que d'enthousiasme aménageur, et des arbres une puissance modératrice du climat à ne pas couper à la légère. De nouveau, ce qu'on observe dans les îles, cette fois-ci en termes de catastrophe environnementale de dessèchement, est ce qui menace de se produire sur le continent si l'on n'y prend pas garde. Le climat fait donc l'objet d'un grand intérêt, et par conséquent de nombreux travaux. Il est lié à la prospérité ou à l'échec de toute activité humaine. Il est en effet crucial de se donner les moyens de connaître son fonctionnement. On commence donc à développer des instruments et des méthodes pour le comprendre, et en prévoir les évolutions. Sur le continent européen en lui-même, la question climatique devient véritablement centrale, en France, à partir de et du fait de la Révolution française, toute fin du XVIIIe siècle donc. En effet, l'argumentaire du changement climatique d'origine anthropique est alors mobilisé pour des raisons bien particulières. Pour le gouvernement révolutionnaire, le pays, et surtout son climat, ont été dégradés par la féodalité, et sa gestion injuste est contre nature des bois. Les déboisements et les barrages de cours d'eau seraient en effet venus servir la recherche de gloire militaire personnelle propre à la féodalité, ainsi que la consommation superflue des bourgeois. D'autre part, le gouvernement révolutionnaire doit trouver quoi faire du domaine forestier national issu des biens du clergé. S'il refuse dans un premier temps de les privatiser, c'est, entre autres, pour des raisons climatiques. En perdre la gestion, c'est risquer un déséquilibre climatique, néfaste au pays si les propriétaires ont tout droit de déboiser. Enfin, se pose la question de savoir comment gouverner la population rurale qui, suite à la révolution, a conclu au rétablissement des droits d'usage et s'est mise à déboiser et tirer parti autant que possible des bois. Très vite, le gouvernement révolutionnaire s'empare ici aussi de l'argument climatique. Il ne faut pas laisser ainsi les bois à la merci de la population. Pas question donc de revenir aux droits d'usage, et les communaux sont strictement combattus. La question du réchauffement climatique d'origine anthropique se politise donc plus que jamais dans le contexte révolutionnaire français. Mais ce qui accroît encore les discussions à l'égard du climat, c'est, en 1815, l'éruption du volcan Tambora, en Indonésie. Cette éruption est si puissante que ses conséquences ont un retentissement mondial. Mais à l'époque, les bouleversements climatiques qui en résultent ne sont pas mis en lien avec leur cause. C'est cette ignorance qui a généré beaucoup de questions et de travaux pour y répondre. On s'inquiète de savoir si le globe n'est pas en train de connaître sa mort thermique, comme le soutenait Buffon. L'année 1816 n'a pour ainsi dire pas d'été, et cette crise climatique a des répercussions démographiques et politiques graves en Europe, surtout en Suisse dont la mortalité s'accroît de plus de 50%. En France, pourtant moins touchée, avec seulement 2% de hausse de la mortalité, le froid de cette année pourrie provoque une montée des angoisses climatiques. Va-t-on tous bientôt crever de froid ? Buffon avait-il raison ? Pour calmer les esprits et contrer l'idée qui tend à se développer qu'un refroidissement climatique dramatique et durable est en cours, en France, le discours officiel table sur l'idée de la stabilité relative du climat. Le climat est globalement stable, et c'est seulement parce que la société s'agite et s'effraie à la moindre variation que le marché du grain est perturbé, et qu'en retour il semble y avoir des bouleversements climatiques graves. Il faut donc que tous et toutes se tiennent tranquilles. Par conséquent, on s'emploie à produire des preuves de la constance climatique globale, ce qui pose les prémices des conceptions scientifiques futures à l'égard du climat, comme inscrits dans le temps long à l'échelle géologique. Cependant, en 1815, il n'y a pas que l'éruption du Tambora qui pose problème à la France. En 1815, c'est aussi la défaite de Waterloo, et les dettes de l'État français deviennent un objet de préoccupation en même temps que frappent les disettes. On se demande alors si la solution n'est pas notamment de vendre les forêts nationales. C'est le début d'une longue série d'affrontements des pours et des contres. Les ultra-royalistes se retournent à cette occasion contre la Révolution, à son tour accusés d'avoir dégradé le climat national par sa gestion calamiteuse de la question forestière. Les ultra-royalistes considèrent en effet que les forêts, lorsqu'elles étaient encore dans le giron de la gestion au long terme de la royauté et des monastères, étaient correctement administrées, et donc que le climat était sauvegardé. Mais c'est le vote qui tranche, et les votants du suffrage censitaire de l'époque sont les bénéficiaires de la vente des forêts nationales. C'est donc le début de leur privatisation. Mais cependant, pas la fin des débats sur les forêts nationales et sur les questions climatiques, qui se poursuivront jusqu'à la fin du siècle entre les différentes parties prenantes. La question de la propriété des forêts est, tout au long du XIXe siècle, un objet d'affrontements politiques, au-delà de la question vendre ou ne pas vendre. En effet, au début du XIXe siècle, l'État se bat contre les communaux et les droits d'usage qui y sont attachés, et il le fait au nom de la protection des arbres et des climats. D'autre part, la propriété privée individuelle absolue des forêts, à qui profite la fin des communs, est âprement discutée. Elle est contestée par les partisans d'une limitation étatique de ce que les propriétaires décident de faire de leur bois. Et il ne s'agit pas seulement du climat local. Par exemple, en 1834, Charles Comte, dans son Traité de la propriété, explique que, selon lui, les forêts de montagne ne sauraient être valorisées comme les autres, d'un point de vue économique. En gros, les règles usuelles du libéralisme ne peuvent pas s'appliquer ici. En effet, elles ont ceci de particulier que leur préservation a un impact bénéfique non pas local, mais qui se ressent à l'endroit des plaines. Il est donc impossible de les gérer comme les autres biens. Et il y a bien d'autres argumentaires qui sont mobilisées. Pour certains, c'est toutes les forêts du territoire qui sont importantes d'un point de vue climatique. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que l'État français, ou plutôt les États successifs, à partir du consulat, se donnent un rôle de gestionnaire à l'égard des propriétaires des forêts, en régulant les coupes de bois par diverses mesures successives, en imposant aux propriétaires de demander des autorisations de déboisement, et en autorisant la marine à venir prélever du bois dans les futais pour construire ses navires. Autour de ces mesures de contrôle des forêts, présentées comme étant pour le bien du climat, se jouent des luttes politiques entre libéraux pour la dérégulation forestière et anti-libéraux pour la régulation forestière. Par conséquent, les études sur le climat sont poursuivies d'autant plus assidûment pour prouver tel ou tel argument, et bien souvent, au début du siècle, avoir des données fiables est bien difficile, et certaines enquêtes ne mènent finalement nulle part. Notez d'ores et déjà que le caractère explicitement politique de ces controverses est ce qui finira par avoir raison de la question du réchauffement climatique d'origine anthropique. A force d'argumentaires mal démontrés, le climat finit par apparaître comme un argument sans fondement. Mais nous y reviendrons. Le changement climatique d'origine anthropique a aussi ses passionnés au-delà des ministres et des savants, jusque dans les journaux et les revues, dans la société civile si on peut le dire comme ça. Fresso Zélocher consacre à cet égard un chapitre entier à une figure particulière. François-Antoine Roche, un ingénieur issu de l'école des ponts, qui a lui-même créé et tenu une revue dédiée à la question climatique entre 1820 et 1827, les annales européennes. À travers elle et de nombreux projets d'aménagement, il mène ce que les auteurs appellent une croisade climatique, dont le but est de restaurer la France, pays en danger à cause du déséquilibre de ses ressources naturelles. Bien évidemment, les forêts jouent pour lui un rôle important, et il luttera contre le déboisement en mettant en garde contre la vente des forêts nationales. Sa culture d'ingénieur, formée dans le creuset des utopies scientifiques et techniques post-révolution, lui fait concevoir des plans grandioses d'aménagement public à l'échelle nationale, dans lesquels il essaie d'impliquer les capitalistes, plans qui échoueront les uns à la suite des autres, après s'être progressivement amenuisés par rapport à ses ambitions originales. La question climatique est bien sûr envisagée par lui à l'échelle planétaire des grands cycles de l'eau, qu'il estime rompue à cause de l'action humaine. Peut-être un peu paradoxalement, étant donné ses tendances à l'aménagement rationnel à l'échelle nationale, il promeut une science qui ne soit pas une solution clé en main produite par des experts, mais bien une science qui vive de la participation citoyenne. Malgré cela, et malgré la très forte politisation des questions du réchauffement climatique d'origine anthropique, Rauch se présente comme apolitique, et ne soutient aucune des factions participant au débat sur la propriété et la déforestation. Ce qui n'empêche pas les ultra-royalistes, bien sûr, de récupérer ces propos inquiets à l'égard de la vente des forêts domaniales. On voit donc bien que, dans le contexte français, au XIXe siècle, la vie politique post-révolutionnaire, les effets planétaires de l'éruption du volcan Tambora et les inquiétudes qu'elle génère, la culture scientifique désireuse de progrès et de rationalité, tout ceci entretient une forte agitation à l'égard de la question climatique, lance de nombreuses recherches scientifiques et projets d'aménagement, et tout ceci habite les textes de loi. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la situation dans les pays occidentaux, et notamment en France, a bien changé. Avec le développement de moyens de transport plus rapides, le train, la peur des disettes reflue nettement. En cas de mauvaise saison à tel endroit, on pourra toujours rapidement importer d'ailleurs, de quoi ne pas mourir de faim. Les angoisses climatiques sont dès lors de moins en moins présentes aux esprits. Les aléas climatiques n'ont plus la dangerosité qu'ils avaient au début du siècle. Ils le sont d'autant moins d'ailleurs que, d'un point de vue climatique, on sort du petit âge glaciaire qui touchait l'Atlantique Nord depuis le XIVe siècle, et qu'un climat plus clément s'installe. La propriété forestière, quant à elle, agite moins les ministères. À la fin du siècle, le domaine forestier s'est étendu, et est revenu dans le giron de l'État. Les déforestations inquiètent d'autant moins qu'il y a plus d'arbres, et qu'une grande partie d'entre eux sont gérés à l'échelle nationale. Du côté scientifique, le lien qui était préalablement fait entre forêt et climat s'est quelque peu distendu, et a changé de focalisation. D'une part, comme je le disais plus haut, à force d'être mobilisés en politique, l'argument de la déforestation comme danger climatique est présenté comme une pure posture, qui ne vaut pas la peine qu'on y prête attention. Et ce, d'autant plus que les thèses qui étaient soutenues à cet égard, n'ont jamais été prouvées, malgré de multiples tentatives. D'autre part, si auparavant on s'intéressait tout autant à l'influence des arbres sur la venue de la pluie qu'à leur action pédologique, c'est-à-dire sur l'écoulement ou la rétention de l'eau par les sols, désormais c'est l'axe de la pédologie qui est mise en avant. Le climat s'efface au profit d'une vigilance à l'égard des inondations et des crues, et une gestion des forêts en lien avec celle-ci. De manière plus générale, la focale des scientifiques à l'égard du climat change. Si jusqu'alors on s'intéressait au temps présent menacé et à un avenir climatique jugé possiblement incertain, désormais ce qui intéresse est le passé et le temps long. Le climat apparaît dès lors comme indépendant des actions humaines, celle-ci étant à présent considérée comme ridiculement faible, incapable d'avoir un impact d'une ampleur suffisante pour bouleverser quelque chose d'aussi lent et long que l'évolution du climat à l'échelle géologique. On pose la compréhension de l'époque géologique de l'Holocène comme celle d'une très longue tranche temporelle, relativement stable, et amenée à durer encore bien longtemps, avec des cycles d'oscillation autour d'un point fixe. Le climat devient donc un cadre unifié, donc il devient trivial de s'inquiéter, et plus encore de s'inquiéter de le modifier, en bien comme en mal. Mais ça, c'est dans les pays occidentaux. Dans les pays colonisés, les administrateurs et colons occidentaux perpétuent le vieux discours climatique effondriste, continuant à accuser les populations locales d'avoir dégradé leur climat à cause de leur mode de vie jugé arriéré ou décadent par les colons. Ce faisant, les empires se dédouanent des résultats de leurs propres actions en les mettant sur le dos des autochtones. Non, disent-ils, ce ne sont pas les empires qui, en s'implantant dans divers pays et en en bouleversant le fonctionnement, ont eu un impact dévastateur sur l'environnement et le climat. Tout ça, disent-ils, eh bien c'est la faute des locaux, et fort heureusement il y a les colons pour rétablir la situation. Surfant sur ces mensonges, arrosant le tout d'ethnoracisme et d'espoir de blanchisation des populations, les pays impériaux s'octroient la légitimité de domanialiser les terres, de restreindre les droits d'usage, d'exproprier les populations au nom de la conservation des ressources. La thématique climatique est mobilisée jusqu'en 1930. Après, ça devient tout de même un peu trop gros, étant donné l'évolution de la science des climats. Mais qu'est-ce qu'elle ne sienne ? Après tout, il reste encore la thématique de la dégradation anthropique des environnements comme bonne excuse au colonialisme pour se maintenir sur fond d'ethnoracisme néo-malthusien. C'est-à-dire obsédé de la natalité comme source principale des problèmes écologiques, et notamment de l'érosion des sols. Lorsque l'on fait le récit de l'émergence de l'écologie, on a tendance, disent les auteurs, à désigner des précurseurs visionnaires. Des précurseurs qui auraient, bien des décennies avant la prise de conscience écologique globale des années 60, compris les liens entre carbone et réchauffement climatique, et puis découvert l'effet de serre. Bref, ils auraient posé les fondements de l'écologie telle que nous la connaissons. Ce type de récit historique des précurseurs, disent-ils, alimente une vision positiviste de l'histoire. Le progrès en marche vers toujours plus de savoir et de maîtrise, alors qu'auparavant nous étions à la fois ignorants et inconscients. Rien ne semble moins juste que ce récit, une fois que l'on a pris connaissance de l'histoire des intérêts pour le climat. Et puis il faut noter que les premières inquiétudes des soi-disant précurseurs, Bebeige et Usar, à l'égard de la nocivité des rejets de carbone, étaient sans aucun lien avec les problèmes climatiques. On ne pensait pas alors que le carbone puisse avoir un impact sur la température du globe. Quant à la mise en évidence par Tindal et Arrhenius du rôle du carbone dans l'effet de serre, celui-ci est alors jugé comme positif pour le climat et pour l'humanité jusqu'au milieu du XXe siècle. Au moment de l'intensification de l'industrialisation, les rejets massifs de carbone sont présentés comme des bénéfices à celles et ceux qui s'en plaignent. Comme il y a une hausse significative de la population, il y a aussi une hausse significative de l'oxygène dans l'atmosphère, et bien heureusement toutes les usines qui tournent à plein régime rejettent le carbone nécessaire au rééquilibre chimique de l'atmosphère. Tout est bien qui finit bien. Par conséquent, penser qu'il y a eu des précurseurs, qui savaient avant l'heure, c'est aussi ignorer le fait qu'ils étaient animés par des objectifs et des convictions très contextuelles, qui sont passés sous silence par le récit positiviste. Et alors, suivant ce même récit, on oublie également que l'on n'a pas découvert le changement climatique global d'origine anthropique, en même temps que s'est développé et amplifié une parole écologiste. En réalité, disent les auteurs, dès les années 1950, ce phénomène était assidûment étudié et connu. Des savants états-uniens ont, dès cette décennie, alerté le public et les compagnies pétrolières sur les conséquences climatiques de l'augmentation du carbone dans l'atmosphère, alertes qui ont été étouffées par des entreprises intéressées comme Shell et Exxon. D'autre part, ces recherches sur le climat ont été d'autant plus développées que leurs résultats intéressaient les États-Unis pendant la guerre froide, pour des objectifs de stratégie militaire. Mieux cartographier et connaître le globe, c'était augmenter la précision des missiles balistiques, permettre aux sous-marins de tracer leur route, ou encore envisager la possibilité de mener une guerre météorologique. Le changement climatique était par conséquent, dans ce contexte, pris très au sérieux, puisqu'il était un enjeu militaire, d'où le développement conséquent de l'expertise climatique à cette époque. Il ne s'agit donc aucunement d'une découverte scientifique venant éveiller des consciences jusqu'alors innocentes, mais d'objectifs de recherche clairement établis, dont les conséquences sont entraînées dans leur sillage des protestations politiques de la part d'opposants. Le début des mouvements écologistes, dont le climat, sans mauvais jeu de mots, inquiet de la guerre froide. On est donc bien loin du récit positiviste dépolitisé, sur un temps très court, de la découverte scientifique du changement climatique d'origine anthropique. Dans le passé, et dès le XVe siècle, cette question a été centrale, et omniprésente politiquement et scientifiquement. Ce sont des situations et des contextes politiques bien précis qui ont lancé et fait se développer les sciences du climat de diverses manières. Les mutations techniques et politiques du début du XXe siècle ont momentanément fait du climat un cadre stable, hors de portée des actions humaines. Mais ceci n'a duré qu'un temps très bref, jusqu'aux années 1950, moment où de nouveaux intérêts ont lancé une nouvelle science du climat et de l'influence anthropique sur celui-ci. Il semble donc crucial de déconstruire l'idée d'une progression temporelle lisse de l'histoire des sensibilités climatiques, afin de ne pas faire croire que notre sensibilité contemporaine, alerte et inquiète à raison, tiendrait seulement à la production d'une science ayant alors considérablement progressé. Les enjeux politiques et économiques sont, on l'a vu, grandement partie prenante de nos représentations du monde, et ceci s'entremêle, on l'a vu également, au développement des sciences et techniques. Voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et qu'elle vous aura donné envie peut-être d'aller ouvrir cet ouvrage qui vient de paraître, et je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada